Voici le plus long pont maritime au monde. 55 km d'acier et de béton, près de 10 ans de travaux pour relier Hong Kong à la ville de Chuhai, au sud de la Chine. Une prouesse architecturale conçue pour supporter des rafales allant jusqu'à 340 km heure, dans cette région où les typhons sont fréquents. Le trajet entre les deux rives sera considérablement réduit. 45 minutes de route au lieu de 4 heures, une construction qui fait la fierté des autorités chinoises. C'est la première fois qu'une route relie directement les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao. Elle nous permettra d'unifier les réglementations et les intérêts de ces territoires et de faire la traversée en 45 minutes. Des liaisons qui devraient concurrencer les compagnies maritimes. Avant l'ouverture du pont, la traversée se faisait principalement en ferry. Pour aller à Hong Kong, on devait faire 70 minutes de bateau avec des billets très chers. L'économie chinoise est de plus en plus forte, les infrastructures s'améliorent et nous en sommes tous très fiers. Mais ce dont les Chinois ne parlent pas, c'est le coût humain de ces travaux. 9 ouvriers auraient perdu la vie à cause des défaillances techniques sur le chantier, alors que les médias hongkongais évoquent le double. L'économie chinoise – Sous-titrage FR 2021